Alors on reprend Bet Ratashem, on a dit Echriakinouim, Dalet, et on en est à Da'at. Alors Da'at, c'est très très bien parce que du coup on va pouvoir faire une synthèse sur cette notion de Da'at. D'accord ? Donc Da'at, normalement c'est le fait de connaître, d'accord ? Mais c'est une grande question qui était déjà débattue au début du Pardesse, parce que dans le Sefer Yestira, là-bas, il y a marqué qu'il y a 10 Sphiroth et pas 9, et 10 Sphiroth et pas 11, et que ça veut dire quoi ? Qu'il y en a 10 et pas 9, et 10 et pas 11 ? Ça veut dire que peut-être qu'on aurait pu en enlever une, et peut-être qu'on aurait pu en rajouter une. Et effectivement, la question se pose sur Da'at, parce que des fois on compte Da'at comme étant une des Sphiroth, et des fois on ne compte pas Da'at comme une des Sphiroth. Donc ça, c'était très très longuement expliqué dans le Pardesse, mais ici on va faire quand même un petit résumé très intéressant. Et donc le ramac, il a, qui a le sens de la formule, qui résume tout, Da'at, Stam ou Atiféret ? Da'at, de façon Stam, de façon simple on va dire, c'est Atiféret. Il résume tout par là, à savoir que Da'at, c'est une notion qui est liée à Tiféret. Des fois, Da'at va être constitué comme étant le moteur de Tiféret, et c'est ce qui va expliquer que par exemple Tiféret pourra monter ou redescendre. Mais en tout cas, Da'at et Tiféret sont deux notions connexes. Alors, maintenant on peut aussi attribuer cette notion de Da'at à Tzadik, qui est le Yesod. Vézehou, qui est El, Déhot, Hachem, parce que c'est écrit là-bas au pluriel, et surtout attribué à Dieu dans Samuel. Qui est El, Déhot, Hachem, il est marqué là-bas parce que El, Déhot, c'est le El des Déhot, donc Da'at, c'est la connaissance, Déhot, ce sont les connaissances. Et Déhot, Shnaïm, et donc si c'est un pluriel, c'est au minimum deux. Ou Bet-Sirouf, Edut, et donc Déhot, quand on va permuter les lettres, ça fait Edut, ça fait un témoignage. Vé-en, Edut, Pachot, Mishnaïm, et il n'y a pas de témoignage, moins que deux personnes, ça c'est marqué dans la Torah. Qu'est-ce qu'on veut tirer de là ? C'est assez clair. D'abord, un, si Da'at, il est lié à Tiferet, rien n'empêche aussi qu'il puisse être lié à Tzadik, ça on a vu qu'effectivement, comme tu étais sur le même axe, et que Tiferet et Yesod étaient considérés comme une prolongation, c'est plutôt Yesod qui est une prolongation de Tiferet, donc ça peut être à ce degré-là. Mais maintenant, on est passé de Da'at à Déhot, et de Déhot à Edut, au témoignage. Et donc, du coup, ça indique que dans Déhot et Edut, c'est quelque chose qui est là pour assurer un témoignage, ou quelque chose qu'on peut considérer comme étant... C'est pas lié à une dualité, c'est sûr que non. C'est pas lié à une dualité, c'est sûr que non, mais en tout cas, c'est lié à cette notion d'Eud et d'Eut. Maintenant, il y a un deuxième sens à Da'at, que tout le monde sait, qui est le sens de connaître. Alors, le sens de connaître, ça c'est clair, mais dans le verset connu, par exemple, quand on a dit Que il y a marqué qu'El-Kana, il a connu Khana, sa femme. Ou évidemment, l'exemple le plus connu Que Adam, il a connu sa femme, Ève. Alors, les générales ont fait des mauvaises blagues, et on dit que c'est une connaissance au terme biblique. Pas du tout. Ça veut dire, chez Piroucham, la Chône-Cribourg-Vézivoul. Ça veut dire qu'il y a une occurrence de Da'at comme étant le fait de connaître, et il y a une occurrence de Da'at dans le sens de fait d'unir. Parce que la connaissance, c'est quelque chose qui unit les choses. Parce que si vous avez Chorma à droite, si vous avez Bina à gauche, Da'at, c'est ce qui permet de lier les deux. Da'at, c'est en gros, c'est ce qui permet de faire l'unification entre deux degrés. Donc, comme il s'agit d'unifier, de lier des choses, donc on peut comprendre qu'un homme, il se liait à sa femme. C'est aussi simple que ça. C'est pas la peine de chercher de façon compliquée, je sais pas ce que j'ai lu comme bêtise à ce sujet. C'est très simple. Je reprends. Ça veut dire que tant, quand on a dans la Torah, et les deux exemples qu'on a vus, la notion de Da'at comme indiquant une union, c'est ce qui est marqué. Donc, à la limite, c'était même pas la peine de traduire que Adam, il a connu sa femme. Il faut dire qu'Adam, il s'est uni avec sa femme. C'est clair, ça. Et pourquoi ? Parce que c'est le principe même du Da'at. Ve'atam. Pourquoi ? Alors, c'est là maintenant qu'on va comprendre mieux sur Da'at. qu'il y a Tiféret. Ici, il a résumé en une phrase, tout ce qu'on a expliqué en plusieurs heures, au début du Pardès. C'est-à-dire que Tiféret, il peut monter et descendre. Quand Tiféret monte, et c'est l'axe centrale, et se retrouve au milieu entre Chochman et Bina, il a un deuxième nom qui s'appelle Da'at. Et de même que Tiféret était l'élément intermédiaire et l'élément unificateur entre Chesed et Gvoura, Da'at, c'est l'élément unificateur entre Chochman et Bina. Pourquoi ? Parce que la Chochman, c'est de recevoir une chose. C'est ça la Chochman. On verra dans Céphéret Sira. La Chochman, c'est le fait de recevoir un influx. C'est ça la sagesse. La Bina, c'est le fait de travailler sur cet influx. C'est le fait maintenant d'analyser. Et le Da'at, c'est ce qui permet d'unifier les deux degrés de connaissance. Donc, c'est un unificateur. Or, comme, et cet unificateur-là, en fin de compte, je répète, tout est dans les mots, Pourquoi il a dit dans le secret du Da'at ? Parce que Da'at, en fin de compte, c'est le nom secret de Tiferet lorsque Tiferet va s'élever entre Chochman et Bina. Donc, d'après le ramac, c'est pas une Céphira. C'est un principe moteur. C'est un principe ascenseur qui permet à Tiferet de pouvoir monter jusqu'entre Chochman et Bina. Et ça, on l'a expliqué dans la porte Eskohensof et le Keter au début du Pardesse. Et de même, ce principe unificateur, par exemple, on va prendre un troisième exemple. Il y a un exemple beaucoup moins classique. Il y a marqué à propos du chauffard, Alors, c'est vrai que le Zohar, là-bas, il dit Ça veut dire que la Tiferet, c'est une connaissance. C'est quelque chose, la sonnerie du chauffard, c'est quelque chose qui nécessite une connaissance. C'est pas simplement d'être capable de souffler dans une corde, C'est être capable de rentrer à l'intérieur de cette notion de terroir. Mais ici, il dit que Alors, on reprend. Tiferet. Lorsqu'il va être capable, Tiferet, c'est le point central de l'axe central. D'accord ? C'est le point central de tout. La preuve, c'est que dans les noms divins, Le nom qui est lié à Tiferet, Yudke Vafke, c'est le nom principal. Dans la Torah, on n'a qu'un seul nom principal, C'est Yudke Vafke. Parce que c'est le nom central du point central de l'axe central. D'accord ? Maintenant, Tiferet, il est sur un axe. Et il peut monter et descendre. Parce que Tiferet, c'est le principe unificateur des choses. Lorsque Tiferet, il monte, Et qu'il va monter entre Chochma et Bina, C'est ça qui s'appelle ici, C'est par le mystère ou le secret de Daat, Que Tiferet peut monter. Autrement dit, Daat, c'est quelque chose qui serait derrière les spirotes, Comme une poulie qui fait monter et descendre. Et lorsque Daat va se retrouver entre Chochma et Bina, En gros, c'est Tiferet, d'après le Ramak. C'est Tiferet qui maintenant s'appelle Daat, Et qui va permettre d'unir les choses. Or, cette unification, Comme je le disais, C'est un principe de répartition. Alors ça, ça sera expliqué, J'ai dit, dans l'Aïdra Zouta. Parce que l'Aïdra Zouta, Rabbi Shimon, évidemment, Il va revenir là-dessus. Et il va ramener un verset Qui dit que Ce n'est pas exactement le passage, Mais c'est ça les mots. Que par le Daat, Les pièces se remplissent. Je répète, Vous avez une maison, Ou un appartement, Vous avez des pièces. Les pièces, elles sont vides Ou elles peuvent contenir des choses. Daat, c'est le principe Qui va répartir Ou équilibrer Les éléments à l'intérieur des pièces. Quand on dit que quelqu'un, La Guara, elle dit que Celui qui n'a pas de Daat, Assour les Rahé Malav. C'est interdit d'avoir pitié de lui. Parce que ça veut dire Que ce n'est pas équilibré. Quelqu'un qui n'a aucun équilibre, On ne peut rien faire avec lui. Donc, parce qu'il y a des choses Que, comme je disais, Des fois, on les ressent, Mais on ne les comprend pas. Ou des fois, des choses on comprend, Mais on ne les ressent pas. Ou il y a des choses Qu'on exprime, Mais qu'on n'arrive pas à intégrer. Daat, c'est le principe D'unification. C'est un principe d'union. Et de même, Quand ce degré de Tiferet, Il va descendre, Dans Yesod, Yesod aussi, Il va agir comme agent unificateur Entre Tiferet et Malchut. Et nous avons déjà longuement expliqué ça Dans les portes précédentes. D'accord ? Donc, c'est ce principe d'unification. Et comme c'est un principe d'unification, Et que ce principe-là, Il est beaucoup plus que l'action particulière Ou déterminée d'une séphira, C'est pas une séphira. D'après le ramac. On verra plus tard, Je vous l'ai dit, Dans le Harizal, etc. Ou dans le Rembral, Qu'on considérera, Soit on a 10 firots, Et on compte Keter, Et on compte pas Daat. Ou soit on enlève Keter, Parce que Keter, il est trop haut. Et donc du coup, A la place, on met Daat. Mais, Si Tiferet, Il est capable de remonter Dans l'axe central, Jusqu'à Daat, Il peut aussi remonter jusqu'à Keter. En fin de compte, C'est tout le principe, Qui permet d'unifier les choses, De l'intérieur. C'est comme si vous avez, Un élément qui unifie, Et qui répartit les forces. C'est ça cette notion de Daat. Quand on a employé Daat, Au sens de unir, Ça veut dire que ce sont des forces, Qui vont s'unir, Qui vont s'unir, Ou s'unifier entre elles. Ou Bechâat, Azivu, Nikraïm, Kolechadme'em, Daat. Maintenant, Au moment, Où ces deux éléments, Vont s'unir, Chacun d'entre eux, Va pouvoir s'appeler Daat. C'est pour ça, Qu'on aura, Le Derot, Et le Edut. C'est quand les deux, Deviennent un. Ish, Lephim, Melarto, Asher et Maosim, C'est inversé, Chacun selon le travail, Qu'il accomplit. Et il dit, Bechorov, Le Zé, Divré, Rabi Moshe, Divré, Baba, Sharetzédek, Et il dit que dans Rabi Moshe, Et dans Sharetzédek, Ils ont dit des choses similaires, Mais l'essentiel, Évidemment, Et dans le Zohar, Voilà pour Daat. Alors, On a Dar. Alors Dar, Ça, Vous n'avez pas de, Vous n'avez pas de, De prétexte. On a vu ça, Très, Très, Très longuement, Dans Shara Pratech et Mot, A propos de la Megillah d'Ester, Quand on avait dit, Ve Dar, Ve Socharetz. Vous vous rappelez de ça ? C'était un degré, Qui est lié à la Mahout. Alors, Ça veut, Ça peut vouloir dire, Plusieurs choses, Dar. Alors, Dar, D'abord, Ça vient de Dar, D'Aletrèche, Qui a donné, Par exemple, En hébreu, La Dira. C'est quoi la Dira ? C'est l'appartement. C'est le fait, Alors, Le fait d'habiter. Alors, Il y a une différence entre la Gour et la Dour. C'est pas pareil. La Gour, C'est résider, Et la Dour, C'est habiter. C'est plus fort. Quand on dit, Par exemple, Dans la Torah, On a vu dans Guerre, Le Guerre, C'est quelqu'un qui habite. Bon, C'est pas forcément chez lui, Mais il est là, Il est résident, Il réside, Il n'est pas permanent. Alors que Dar, C'est vraiment le fait d'habiter. C'est pour ça qu'en hébreu, Dar, Ça s'appelle un appartement. Mais, Il y avait un deuxième sens, Pour rappeler qu'on a vu très très longuement dans un texte du Bahir, Et, Vous vous rappelez, Quand vous avez parlé de la Malchoude, Que Abraham, Il n'a pas voulu, Il sera qu'il y a à corps, Vous vous rappelez tout ça, Il faut revoir là-bas. Et, Il y a un deuxième sens de Dar, Dont on avait dit que c'était une espèce de marbre, Ou de pierre fine. Ça apparaît que dans Esther. Alors, En tout cas, Dar, Quelle que soit l'occurrence, C'est lié à la Malchoude. Et dans le Sefer, Pourquoi ? Parce qu'on a dit que la Malchoude, C'est le lieu d'habitation, Il dira, C'est le lieu où va habiter le Shem Yudke Vavke, Qui est lié à Tiferet. C'est pour ça, Que normalement, D'après le Zohar, Les Tichounas, Exactement, Chaque fois qu'on écrit le Shem Yudke Vavke, Dans le He de final, Il faut rajouter Adni. Ils ont refait tous les Patakhéliyahu à cause de ça, Il y a quelques années. Parce que le Shem Yudke Vavke, Il faut qu'il ait un lieu d'habitation. Et il habite dans la Malchoude. Parce qu'il y a le nom, Et il y a là où il habite. Comme va dire les Tichounas Zohar, Il y a l'épée, Et il y a le fourreau de l'épée. C'est-à-dire là où est-ce qu'on va, Là où est-ce que l'épée va être rangée, Quel va être son lieu d'habitation. Véod, Cheï Dara Benenu, Et de plus, Alors, Donc la Malchoude, C'est à la fois le lieu d'habitation du Shem Yudke Vavke, Et de plus, La Malchoude, C'est ce qui réside parmi nous. Comme il est marqué, A Chohen Itach Betortumotam. Alors, Ça veut dire que ici, Dar, C'est un synonyme de Chohen. Chohen, Ça veut dire aussi habiter. Donc, La Shekhina, C'est le lieu d'habitation. C'est parce qu'il y a quelque chose, Il y a quelque chose dans le monde, Où le divin, Où le divin réside. C'est un lieu de résidence. C'est pour ça que la traduction de Shekhina par présence divine, C'est très mauvais. Je sais que malheureusement, C'est répandu, C'est très mauvais. Nous, On avait choisi le lieu de résidence divine, C'est pas mal, Mais on aurait pu même aller plus loin, Et dire le lieu de la Shekhina, C'est l'habitation divine. C'est-à-dire, C'est le côté féminin. Alors, En fin de compte, C'est la maison divine. Parce que vous voyez bien que pour expliquer Dara, Ici, Il a ramené un verset, Où on a Chohen. A Chohen, Itam, Betortumotam. C'est marqué là-bas, Dans Vayikra, Qui habite avec eux, Du sein de leur impureté. Bien qu'ils soient impurs, Je suis encore avec eux. A Chohen, Itam, Betortumotam. Donc, Chohen aussi, C'est le fait de résister. Et maintenant, On revient au deuxième sens de Dar, Qui désigne une pierre précieuse. On ne sait pas ce que c'est cette pierre. Je vous ai dit, C'est dans le verset d'Esther. Et c'est dans le verset d'Esther. Et aussi, On a, Kots Vedardar. Kots Vedardar, C'est quoi ? C'est quand on a, Si je me rappelle bien, Quand les malédictions, Qui ont été données à Damarichon. Et là-bas, On a dit, Kots Vedardar. Alors, En général, On traduit, L'épine et la ronce. Mais là-bas, C'est redoublé. Dardar. Et parce que cette notion de Dar, Comme elle est liée à la Makoute, Elle a un côté bon, Et un côté mauvais. Et donc, Ce Dar-là, Alors, On va aller très très doucement, Parce que ça va être toute l'articulation de ce mot de Dar. Ça veut dire qu'il y a un côté, Parce que là-bas, C'est marqué Dardar. D'accord ? Alors, C'est pas Dardar, Comment penser le fait de se précipiter. Je vais vous dire comment c'est traduit Dardar. Vekos Vedardar. C'est marqué dans Adam Arichon, Là-bas. Quand il a fait des, Quand il a fait des bêtises. Tout à fait. Là-bas, Il dit que c'est la ronce, Le chardon. Et le verset, Il dit, Vekos Vedardar, En Genèse 3.18, Ça veut dire des épines et des ronces. Alors, Ça veut dire qu'il y a un côté qui est mauvais, Il y a un côté qui pique, Qui a le Darzeh ou Dar Erhad, Chiwakvoura. Et parce qu'il y a un côté mauvais, Comme par exemple, Dans l'Akvoura, Il y a marqué, Qui mette sa fonte, Et patar hara. C'est ce qu'il a vu, Le prophète, Il a dit, Parce que du mal va s'ouvrir, Pardon, Parce que le mal va s'ouvrir à partir du nord. Donc, Il a vu que les problèmes d'Israël allaient venir du nord. Et de là, On apprend que l'Akvoura, Comme elle est liée aux rigueurs, Elle a un bon côté et un mauvais côté. Mais, Et on verra dans deux articles, On peut aussi décliner ce mot de Dar, Pour faire Dror. Or, Dror, Avant d'être un prénom moderne en hébreu, Dror, Ça désigne le fait de s'affranchir. C'est la liberté. Dror. Et c'est aussi, On verra, C'est aussi le nom d'un oiseau qui s'appelle l'hirondelle, Qui s'appelle, Parce que c'est un oiseau libre, C'est un oiseau qui n'est pas attaché à rien. Et Rabbi Moshe lui-même, Il a donné cette notion de Dror, Mais ça, On verra plus tard, Dans Bina. Et si elle est dans Bina, Effectivement, Elle sera aussi du côté de Malchut, Parce que Bina est liée à Malchut. Retenez simplement la notion que Dar, C'est Malchut, Ça suffit pour le moment. Alors, Darom. Alors le Darom, C'est le sud. D'accord ? Ça c'est facile. Darom, C'est le sud. Et le sud, C'est Hesed. Évidemment, On verra les points cardinaux, Tzaphon, Normalement, C'est Gvoa. Darom, C'est le sud. Alors, Il y a marqué dans l'agmara, Il y a marqué dans l'agmara, Quelqu'un qui veut devenir sage, Il doit se diriger vers le sud. Très bien. Alors, L'agmara au sens strict là-bas, Elle parle de la direction de la prière. Alors, En général, Nous, On prie vers l'est. D'accord ? Très bien. Parce qu'on veut recevoir l'influx de l'est, Et on prie vers le temple de Jérusalem. L'agmara là-bas, Elle dit, Celui qui veut recevoir la chorma, Il doit se diriger vers le sud. Pourquoi ? Parce que dans le temple, La ménorah, Le camp des labres, Et le camp des labres, C'est la lumière, Et c'est la sagesse, Il était placé au sud. Donc, Quelqu'un qui veut recevoir la sagesse, Il va prier du côté du camp des labres, De la ménorah. Et donc, Il va prier vers le sud. Alors, Amakini, Ça veut dire quoi ? On ne prie pas vers le sud. Il dit qu'on prie toujours vers l'est, Mais ça veut dire qu'on fait rentrer le côté du sud dans l'est. En gros, C'est une espèce de sud-est, À l'intérieur. Mais maintenant, La difficulté, Elle est là. Dites-moi bien si vous suivez. On a dit que Darom, C'est Chesed. D'accord ? C'est le sud. Pourquoi l'agmara, Elle a dit à Rotse, Cheyarkim Yadrim, Celui qui veut devenir sage, Il doit aller vers le sud. Si je veux aller vers Horma, Je vais vers Horma. Pourquoi est-ce que pour aller vers Horma, Je dois aller vers Chesed ? C'est ça la question. Ou Pirouche Yadrim, Ça veut dire quoi Yadrim ? L'Ikaven El Addaom, Ça veut dire qu'il doit s'orienter vers le sud, Qui est le Chesed, Checham Amshahat à Horma la Chesed, Kanoda. Parce que c'est dans le sud, Qui est le Chesed, Qu'il y a une connexion, C'est comme ça qu'on va le dire, Avec Horma. Parce que les deux sont sur l'arbre de droite. Donc comme il n'y a pas de moyen De prier directement vers Horma, On prie vers le chesed, On prie, On s'oriente vers le sud, Et le sud, C'est lui qui est lié à ce degré de Horma. Ce qui est la raison, Qu'on va voir maintenant, Pour laquelle Abraham, Tous ses déplacements, Vous remarquerez dans la Torah, Dans les parachutes liées à Abraham, Toujours c'est vers le sud. D'accord ? Parce que comme c'était son degré à lui, Le sud, Il était toujours lié à ce degré de chesed. Et certains ont considéré Que le d'arbre pouvait être lié à chesed. Ils ont donné des preuves. Et Rabbi Moshe, il a dit, Ça peut être soit chesed, soit chesed. Mais l'essentiel, C'est dans chesed. Maintenant, Quand on veut parler du sud dans la Torah, On dit Darom, Mais on dit aussi Negev. Or, il y a une différence entre Darom et Negev. D'où ça vient Negev ? Negev, ça veut dire que c'est asséché. D'accord ? Par exemple, en hébreu moderne, Une maguevette, c'est une serviette, Ou une éponge. C'est quelque chose qui va vous permettre d'enlever l'eau. Pourquoi est-ce que le sud, Si c'est chesed, Pourquoi est-ce que c'est un endroit désertique ? Normalement, le sud devrait être un endroit plein d'eau, Puisque c'est chesed. Très bonne question. Normalement, ça aurait dû être l'inverse. Pourquoi est-ce que quand on dit Negev en hébreu, Ce qui indique le sud, Ça veut dire qu'on désigne un endroit désertique, Un endroit asséché. D'ailleurs, il dit ça, On le verra, Quand on sera, Lorsqu'on verra, A cette notion de Negev, D'accord ? Donc, notez Darom Chesed. Alors, Dror. Dror, je vous avais dit tout à l'heure, Ça indique à la fois le fait de s'affranchir, De se libérer, Et c'est aussi un oiseau qui s'appelle l'hirondelle. Piresh rabi shimon d'alokha yalashin batikonim, À propos du verset où Dror kenla, Le roi David, il a dit, Même l'hirondelle, elle a un nid. Même l'hirondelle, qui est un oiseau sauvage, elle a un nid. Nous aussi, Israël, on veut un nid. C'est un très très beau psaume, là-bas. Pourquoi ? Alors, il dit, ça veut dire quoi ? Qui a bina, Ni kret dror. Parce que ce principe de l'hirondelle, De dror, De l'affranchissement, C'est lié à la bina. Parce que c'est la bina, Besod a yovel, Par le principe du jubilé, Qui fait que les choses se libèrent. Rappelez-vous, les esclaves se libèrent, Les maisons reviennent à leurs propriétaires. Et c'est ça que tout revient. Et d'ailleurs, c'est marqué à propos du yovel, Ou kratem dror bar res, Et vous proclamerez la liberté dans le monde. Donc ce degré de dror, C'est lié au degré de la bina. Alors on va terminer avec une notion importante, Qu'encore une fois on a vu longuement, Plusieurs fois dans des très beaux textes du Zohar, Mais ici, c'est l'occasion de faire une synthèse. C'est le terme de derer. D'accord ? Alors derer, on y reviendra. Et alors derer, il faut traduire, Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite, Par une route, ou une voie, V-O-I-E. Et c'est expliqué dans le Zohar, Dans Parachat Miketz. C'est expliqué là-bas, à propos de quoi ? Que, alors, imaginez, Une route, ou une voie, C'est quelque chose qui permet d'aller d'un endroit à un autre. Et c'est un endroit dégagé, Dans lequel on peut marcher. Et dans lequel tout le monde peut marcher. Et c'est un élément clair et ouvert à tous. Si vous voulez aller de la place de la Bastille à la Concorde, Vous allez prendre la rue de Rivoli. C'est tout droit. Il y a des millions de personnes qui peuvent y passer. C'est clair, il n'y a pas d'embûche, Il n'y a pas de buisson. C'est une voie complètement dégagée. Les Derachim, Ces voies-là, Elles ne sont pas nées d'hier. Elles ont été tracées. Il y a des gens qui ont tracé des voies comme ça, Dans les villes ou dans le monde, Pour que les gens puissent circuler. Alors, le Zohar, il explique dans le Parachat Mikesh. Alors, il va vite, je vais vous expliquer. Ces voies-là, Qui sont des voies tracées, ouvertes. Il n'y en a que trois dans le monde. Dans le monde spirituel, Mais aussi dans le monde matériel. C'est Chesed, Voura et Tiferet. Pourquoi ? Parce que les patriarches, Ce sont eux qui ont tracé ces voies. Ils les ont créées. Ils les ont pavées. Elles sont là. Ça existe. Derachim, Il n'y en a que trois qui ont fait des Derachim dans le monde. Ce sont les patriarches. Les autres, on verra. Ils ont fait des chemins. Ils ont fait des sentiers. Ils ont créé des raccourcis. Mais ils ont, Mais c'est moins clair. Ce n'est pas empruntable par tout le monde. N'importe quelle personne dans le monde, Il sait que la générosité, C'est un principe actif. Ça, c'est Abraham qui l'a fait. Vous vous rappelez, on l'a vu. Abraham, quand il est devenu le chariot, le véhicule du Chesed, Il a créé dans le monde le Derach du Chesed. Or, c'est quoi ça ? Il n'y en a que trois. Et ce sont des, Donc ici, des conduits, Qui Mènent à la Malchoute, Et la Malchoute. Keshemekablim Mèhabina Lorsqu'ils reçoivent un influx de Bina. Autrement dit, Il y a un influx. Cet influx-là, Il va créer cette voie-là. Et cette voie-là, C'est une voie directe Qui permet d'arriver dans la Malchoute. Et ça s'appelle des voies. Parce que c'est quelque chose de dévoilé. Tout le monde voit la rue de Rivoli. C'est pas une impasse cachée derrière une ruelle. Tout le monde la voit. Et n'importe qui peut appréhender, N'importe qui peut comprendre dans le monde Que le Chesed, c'est important. Que derechase Cheumavolakol Comme cette voie Ou cette route physique Qui est ouverte Et que tout le monde peut emprunter. Mais il n'y en a que trois. Il n'y a que trois de Rahim. Alors, Machenken Banetivot Alors qu'il y a des chemins. Nettivot, c'est un autre degré. Nettiv, c'est des gens Ils ont créé des petits chemins. C'est pas clair. C'est pas pour tout le monde. C'est pas ouvert à tout le monde. Tout le monde ne les connaît pas. Ça s'appelle des Nettivots. C'est pour ça que le Sefer Yessira Il parle des Nettivots. Belève Nettivot Chorma Au niveau de Chorma Ce sont des Nettivots. C'est plus petit. D'accord ? Et on verra encore Qu'il y a un troisième degré Encore plus fin. Encore plus subtil. Mais ça on le verra Quand on arrivera à Nettivot. D'accord ? Ou batikounim Et dans les Tikounim Dans les Tikounim, on dit que De façon générale Le derech, il est lié à Tiferet Et on tire ça d'un verset On fera fin de compte de deux versets. Le premier verset, il dit Autrement dit, il a tracé une route Alors, Alors, Kohav c'est une étoile Depuis Yaakov D'accord ? Alors, évidemment Yaakov c'est Tiferet Ou encore mieux Dans les proverbes C'est marqué La voie de la voie La voie qui est tracée Très 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 bonne question Est-ce que derech C'est un masculin Ou c'est un féminin ? Alors, vous allez me dire De façon générale Que normalement Grammaticalement Derech C'est un masculin Et on dit Derech Et derachim On vérifie tout de suite Dara Ça peut vouloir dire aussi Fouler Marcher Et bien, figurez-vous Que derech Il peut être Et masculin Et féminin Bien que le pluriel Soit derachim On peut avoir Un derech masculin Et un derech féminin Et c'est par contre Et c'est comme ça Que Elle s'est exprimée Si je me rappelle bien C'est C'est Rachel Elle a dit Derech Nashim Li J'ai pour moi C'est pour moi La voie des femmes Véchen Enepir Chou Rech Masech Kidushin Kiyesh Derech Chou Lashon Nekeva Et effectivement Là-bas On a vu dans l'agmara Dans Kidushin A propos de Nekeva Pourquoi dans Parachat Pourquoi dans l'agmara De Kidushin Alors ça C'est un grand sujet Parce que tout le début De Parachat Kidushin On veut parler là-bas De comment est-ce qu'un homme Il va épouser une femme Et Pour comprendre ça La gmara Elle dit Il faut d'abord comprendre C'est quoi une voie C'est quoi un derech Parce que la mishna Elle a dit Qu'un homme Il prend une femme De trois voies différentes La gmara Elle n'a pas dit La mishna Elle n'a pas dit De trois manières Elle l'a dit Par trois voies Et on veut comprendre C'est quoi ces voies Autrement dit Comme si le rapport Entre le féminin Et le masculin C'est un rapport Qui était dit Un derech La gmara Elle veut comprendre C'est quoi derech Et bref En essayant de comprendre C'est quoi derech Elle va comprendre Qu'il y a un derech masculin Et un derech féminin Même grammaticalement Parce qu'un derech C'est quelque chose Qui permet de passer Du masculin au féminin Or comme quand on prend Une route Une route Elle va dans les deux sens Vous pouvez aller De la place de la Bastille A la Concorde Mais aussi de la Concorde A la Bastille Et c'est pas en sens unique Donc comme ça marche Dans les deux sens Et du masculin Vers le féminin Et du féminin Vers le masculin On peut avoir Un derech masculin Et un derech féminin Et c'est ça Que dit le verset Derech Gehver Be'alma La voix Du gehver La voix de l'homme Be'alma Voix de l'homme Avec la jeune fille D'accord ? Donc c'est pour ça Qu'il a expliqué Que derech C'était quelque chose Qui était inspiré Par Bina Qui pouvait être Soit chesed Soit gvoura Soit tiféret Et qui descendait D'Amarcoud Pourquoi ? Parce que quand on parle D'une voix C'est une manière D'aller C'est une manière D'aller d'un point A un autre Quand on fera Si Dieu veut Le sefer Et qu'on aura Le problème Des netivotes Ça sera La même question C'est qu'on va D'un point A un autre Et donc c'est quelque chose Qui permet De passer du masculin Au féminin Mais de façon Claire et générale Donc maintenant Voilà jusqu'où Nous a mené Notre faible connaissance A propos de cette notion De la lettre D'Alet Et maintenant On va rentrer Si Dieu veut Dans la lettre Avec l'aide De celui Qui aide Les indigents Et les pauvres Dans la Torah Amen Ve Amen